... Bonjour les dames et messieurs, ici on est en direct de la ville de Goma sur le Congo Lève Télévision et nous avons l'honneur d'en parler avec nos amis, nos frères, les habitants de la ville de Goma, ceux qui vivent l'insécurité à l'est du pays et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un frère en nous disant bonjour frère. Oui bonjour papa journaliste. Le nom c'est qui ? Le nom c'est Kambale Kamua Erike, habitat de Goma. Messieurs Kambale Erike, comment vous personnellement vous analysez la situation de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ? Comment est-ce que vous en trouvez cette situation ? Oui la situation est tellement bonne ici à Goma, nous félicitons tout d'abord le président de la République pour ses efforts qu'il est en train de faire parce que si le président de la République ne faisait absolument rien, la ville de Goma serait entre les mains des rebelles du M23 à l'heure actuelle. Vraiment nous félicitons tout d'abord le président de la République. Vous félicitez le président de la République pendant qu'il y a d'autres personnes qui font savoir que le président de la République ne fait rien et il y a plus de deux ans que le rebelle du M23 se trouve sur les sols congolais et certains d'autres estiment qu'il n'est pas capable de mettre fin à cette guerre à l'est de la République. Non, le président n'est pas tout à fait incapable de terminer la guerre à l'est. Pourquoi nous le félicitons ? La guerre de l'est auparavant, on passait que la guerre de l'est, c'était seulement que les Rwandais qui venaient nous agresser. Mais ce qu'on a compris, on a compris que ce n'est pas les Rwandais, c'est toute la communauté internationale qui est derrière les Rwandais et c'est qui nous fait la guerre pour nos minerais à l'est. Donc, ceux qui ne comprennent pas, vous savez, tout le monde ne peut pas comprendre le même degré, mais on doit assurer la population de Goma qu'il doit comprendre que la guerre n'est pas seulement pour les Rwandais, que la guerre est tellement... Donc, nous sommes compatis par la communauté internationale toute entière. Alors, ceux qui ne comprennent pas la guerre, nous les parlons. Il faut qu'ils comprennent les causes de la guerre pour bien comprendre les vraies causes de cette guerre à l'est. Quelles sont les causes ? Les causes, oui. Les causes de la guerre à l'est sont minérées surtout. La guerre ne vient pas ici pour... Les Rwandais ne viennent pas ici pour venir s'amuser avec nous. Les Rwandais viennent ici pour piller nos ressources. Il faut que toute la population comprenne que la guerre de l'est, c'est la guerre purement économique. Ce n'est pas une guerre simple parce que les Occidentaux ont besoin de nos minérés pour piller. Parce qu'auparavant, ce que j'ai dit, les causes de la guerre, ce n'est pas ce que Kaga me dit à la radio, qu'il y a des Rwandais ou Rwandais qui viennent... Des communautés marginalisées en RDC ? Non, c'est archi faux. Au Congo, nous sommes 450 tribus à l'aide dans notre pays. Même ici, à Goma, nous sommes beaucoup de tribus. Les tous sont ici, nous sommes avec elle à l'aise. Il y a des tous les Congolais et des tous les Rwandais. C'est pourquoi il y a la confusion dans la population. Il faut que toute la population comprenne que ce n'est pas que Kaga me... C'est qu'on dit que Kaga me est en train de fabriquer un faux discours pour qu'il y ait confiance des ignorants Congolais. Mais ce que la population doit comprendre, c'est que nous sommes agressés. La vraie cause, c'est notre minéraire. Nos minéraires font des faux. Donc il n'y a pas une communauté marginalisée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo et surtout à l'Est, est-ce qu'il faut continuer à faire confiance au FRDC ? Bien que nous observons, les rebelles d'Ien 23 continuent à avancer dans les territoires de retour. Est-ce qu'il faut continuer à faire confiance au FRDC ? Oui, il faut faire confiance à notre FRDC parce que notre FRDC demeure notre armée. On n'a pas une autre armée à part le FRDC. Il faut seulement que le président de la République nous aide. Il faut qu'il change le commandement. Et d'ailleurs, nous demandons au président de la République, parce qu'il y a une loi qui est en train de venir, nous sommes en train d'écouter ça à la radio, et une loi qui sera promulguée bientôt. On dit qu'on va tirer sur les fronts les militaires qui trahissent. Nous voulons que le président de la République fasse vite, parce que le FRDC qu'on a est infiltré, ce n'est pas à son règne, il est infiltré au règne de Kabila. Nous avons un FRDC qui n'est pas sérieux, nous avons des régiments ici. Alors, si le président de la République peut nous aider à promulguer cette loi, il y aura d'autres soldats qui étaient des traîtres auparavant qui peuvent changer à cause de cette loi, parce que l'armée est tellement trahie. Mais ce n'est pas que notre FRDC est faible. Nous avons confiance en notre FRDC, on n'a confiance à aucune armée. C'est notre FRDC, ça demeure notre FRDC. Tu vois, l'événement oratoire de Pandézon où il est exigé de commencer à tuer les traîtres, les personnes, qui détournent les derniers publics et tout le reste. Vous, personnellement, cette mesure de commencer à tuer les traîtres, les gens qui font des espionnages de notre armée, et tout le reste, cette mesure, vous, personnellement, comment vous la trouvez ? Oui, et d'ailleurs, c'était à retard, parce que les traîtres, ce n'est pas à dire qu'ils ont commencé maintenant. Les traîtres ont trahi. Pendant tous les règnes, les mandats passaient, même ces mandats. Il ne faut pas que le président de la République permette à cette armée, des traîtres, dans ces mandats qui arrivent, que les traîtres continuent toujours à trahir, parce que nous avons beaucoup de traîtres qui trahissent, même les phares de ceux qui sont serrés, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais qu'il n'y a que de mauvais chefs. Les chefs trahissent, alors on dit que c'est toute l'armée qui a trahi, tandis qu'il y avait des cibaltères qui n'ont pas trahi. Il faut que les présidents de la République nous aident. Il faut qu'ils fassent vite que cette loi soit en vigueur, parce que ça va aider à l'amélioration de l'avancée de nos phares d'essai. Et les sanctions-là vont permettre à l'ennemi même, parce que l'ennemi rwandais n'a pas de force ici, le Rwanda. Alors, il utilise notre phare d'essai pour trahir. Le phare d'essai en soi est fort, mais quand même le Rwanda fait, il fait circuler même l'argent au front. Alors, si cette loi est entrée en vigueur, donc notre armée sera forte, parce qu'il y aura quand même une armée qui n'est pas disciplinée, n'est pas une armée. Cette loi va ordonner l'armée, va ajouter encore la morale vers notre armée. C'est ça ma conclusion. Entre faire la guerre et faire la... Non, non, faire la guerre et dialoguer avec le Rwanda. Vous, personnellement, quel est votre choix? Non, non, on ne peut pas... Notre option, nous sommes à Goma, si on est en télévision, vous voyez, nous sommes à Goma, si vous faites un sondage de 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, aucune personne à Goma ne peut pas accepter qu'on négocie avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est notre ennemi ici. Si vous êtes Kinois là-bas, si vous êtes partout, il faut que toute la population qu'on l'aise, il faut qu'il sache que nous sommes ennemi des Rwandais ici à Goma. On n'a pas besoin de négocier, parce que ces négociations, ça ne nous emportait absolument rien. Ces négociations apporteraient seulement au Rwanda, et nous, la population, on sera frustrée. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec cette négociation. Un message, un mot, un mot à tous ces voyants militaires qui sont en train de nous suivre en direct de Goma. Quel est le mot que voulait lancer le FRDC? Oui, nous encourageons le FRDC. Nous lui disons qu'il soit fort, qu'entre eux, là, au FRO, il faut qu'il y ait collaboration. S'ils constatent qu'il y a une entre eux qui est corrompue, il faut quand même qu'ils dénoncent qu'il y ait la culture de négociation ou de tiouer. S'il y a une personne qui est entrée à tiouer, il faut tiouer. C'est ça, c'est le mot que j'ai dit au FRDC. Merci les dames et messieurs, merci à notre frère. Vous avez dit le nom, c'est qui encore ? Le nom, c'est Kambale Kamouaïri, qui est Habitat de Goma. Merci les dames et messieurs. Bonjour, bonjour mon frère. Ça va ? Oui, ça va. Vous allez bien ? Oui, ça va. Comment on a ? Comment on a ? Pasteur Kitambala Barthélémy. Pasteur Kitambala, Osa, Habitat et Agatiaville à Goma ? Osa Congolais ? Osa Congolais, des pères et des mères. Vrai Congolais, pas Congolais par défaut. Des pères et des mères. Vrai Congolais. Tos a, en direct, a ville à Goma, a ou à Bozo observement, a Bozo sale, madonk, Tosana, Tampé, y a Kolobe, la bandekona Biso, Oyo, ba habitai à Vila Goma, a ou a Kitambala, lelo, ba detonation d'armes lourdes, légères, ézo yokama, na Katiamaasi, si place, ba M23, na ba jene resista wazalendo ba zob bunda. Osa sirke ba jene bagulong? Ah, 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 papa. Bino Bozo, moi aussi ka tozo betta Batoana, ko sa canate. Mais vraiment, le gouvernement, le gouvernement, vous le profitez, il continue à soutenir le gouvernement. Il continue à faire le message d'armes et de la vie. Le gouvernement, vous le profitez. Vous le profitez aussi de Rwanda ou de Uganda. Vous le profitez, mais vous avez besoin de vous apprécier. Vraiment, vous le profitez. Vous le profitez, vous le profitez. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 C'est ce qu'il y a.